Je vais parler du traumatisme vicarien et du stress, le stress que rencontrent les interprètes ou auquel sont subis, soumis les interprètes qui travaillent dans des tribunaux criminels. Je pense que vous avez tous entendu parler du génocide rwandais de 1994. Alors, je vais d'abord vous situer le Rwanda. Le Rwanda est un pays de l'Afrique centrale où l'on trouve trois ethnies. Nous avons les Hutus, les Tutsis et les Tois. Mais les ethnies principales sont les Hutus qui sont majoritaires et les Tutsis qui sont minoritaires. La minorité Tutsi a toujours dirigé le pays. Elle a dirigé le pays pendant longtemps et puis à un moment donné, la majorité Hutu prend le pouvoir. Naturellement, les Tutsis ne sont pas contents. On va donc commencer une guerre civile entre l'ethnie Tutsi et l'ethnie Hutu. Et en 1959, on assiste à un premier grand exorbe de Tutsis qui quitte le Rwanda pour se réfugier en Ouganda, pour la plupart d'entre eux. Mais dès que ces Tutsis arrivent en Ouganda, leur seul objectif est de revenir au Rwanda pour reprendre le pouvoir. Ils forment donc ce qu'on appelle le Front Patriotique Rwandais, le FPR, qui régulièrement fait des incursions et avance vers Kigali. Et en 1993, les incursions s'intensifient et les forces armées rwandaises, c'est-à-dire l'armée du gouvernement en place, résistent de moins en moins. Et le FPR se trouve à quelques kilomètres de Kigali. Le gouvernement en place, dirigé par le président juvénal Abiyarimana, doit négocier pour un partage du pouvoir avec le FPR. Les Nations Unies qui voient que la situation devient volatile et qui ont à leur tête en ce moment-là, l'Égyptien Boutros Boutros Gali envoie une force d'interposition désignée par les Nations Unies. Et cette force s'appelle l'Amie Noire. Elle est délégée par un Camerounais du nom de Jacques Bobo et composée de casques bleus de divers pays sous le commandement du général Roméo Dallaire, qui est de nationalité canadienne. Mais pour parler, pour ce partage du pouvoir, se tiennent à Arusha en Tanzanie. Arusha est une petite bourgarde au pied du Kilimanjaro. Vous avez certainement entendu parler des accords d'Arusha, ou tout au moins de ses pourparlers, pour éviter justement qu'il n'y ait ce génocide qui a eu lieu. Alors, c'est en revenant de ces réunions dans le cadre des pourparlers d'Arusha que l'avion transportant le président Abiyarimana est abattu à sa descente sur Kigali le 6 avril 1994. L'avion s'écrase et tout le monde à bord décède. Cette même nuit, les tueries commencent. Les massacres de Tutsi, qui sont tenus pour responsables de l'assassinat du président. Les Hutus commencent à massacrer la minorité Tutsi et les Hutus modérés, qui sont favorables au partage du pouvoir. Ce carnage va durer 100 jours et coûtera la vie à environ 800 000 personnes. Alors, les Nations Unies qui, juste là, sont restées silencieuses, ne sont pas intervenues, vont mettre en place un tribunal pénal pour juger toutes ces personnes qui sont responsables de ce génocide. C'est le tribunal pénal international pour le Rwanda, dans lequel j'ai travaillé. Ce tribunal est créé par la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en date du 8 novembre 1994. Il a pour objectif de poursuivre les personnes responsables du génocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire commis au Rwanda et poursuivre également des citoyens Rwanda qui sont responsables du génocide et d'autres violations de ce type commises sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. Rapidement, des juges sont nommés. Le TPIR doit commencer à travailler, à inculper des accusés et à juger un certain nombre de personnes de haut rang qui sont responsables du génocide rwandais. Il faut recruter du personnel et pour ce faire naturellement des interprètes et des traducteurs car le TPIR travaille avec trois langues, le français, l'anglais et le Kina Rwanda qui est la langue nationale du Rwanda, la langue dans laquelle la plupart des témoins et des victimes s'expriment. Les interprètes ne sont pas du tout préparés à ce qu'ils vont vivre. Déjà, traduire les déclarations de témoins est traumatisant, mais entendre les victimes et les témoins raconter le calvaire qu'ils ont vécu est encore pire. La formation que nous recevons dans les écoles ne nous prépare pas à travailler dans ce genre d'environnement. Et moi, je faisais partie de ces interprètes-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pensé qu'il était nécessaire que je vous parle du traumatisme que j'ai subi, du traumatisme que nous avons subi en travaillant pour ce tribunal, en travaillant dans ces conditions. Alors, pour résumer la situation, je vais vous dire tout simplement ce qu'a déclaré le général Roméo Dallaire qui était le commandant militaire de la Mine Noire, comme je vous l'ai déjà dit. Il a déclaré « Je pense que Dieu existe parce que j'ai vu le diable à Kigali ». Un docteur de médecins sans frontières qui a témoigné lors du premier procès devant le TPR a déclaré, et je cite en paraphrasant, « J'ai été au Liban, j'ai été au Kosovo, j'ai été en Afghanistan, j'ai vu toutes sortes d'atrocités, mais je n'ai rien vu de ce que j'ai vu au Rwanda. » Indescriptible. Ces déclarations vous donnent déjà une idée de ce qui s'est passé au Rwanda, une idée des atrocités qui ont été commises au Rwanda. Alors, qu'est-ce qu'on entend par traumatisme vicariant ? Le traumatisme vicariant, pour ceux qui ont travaillé dans ce domaine, défini simplement, est causé par l'exposition répétée à des situations, à des histoires de traumatisme, à des récits de personnes traumatisées, à des images de personnes traumatisées, ou à des images graphiques de zones de guerre, ainsi que par le désir qu'on a, après avoir vu tout cela, d'assister les victimes, de les aider. C'est-à-dire qu'on se sent parfois inutile, parce qu'on ne peut pas aider ces personnes, et on finit par s'identifier à ces personnes, on s'identifie à la victime, ou au patient, ou à la personne qui est traumatisée. Le docteur Franck Hochberg fait une distinction entre la fatigue de compassion, qu'il ne faut pas confondre avec le traumatisme vicariant. Il dit que la fatigue de compassion est l'empathie développée en écoutant des personnes traumatisées. Et le traumatisme vicariant va au-delà de cela. Il va au-delà de la fatigue de compassion. C'est que nous n'avons plus de pitié de ces personnes. Nous n'avons plus seulement de l'empathie pour elles, mais nous nous identifions à ces personnes. Nous devenons ces personnes. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé au TPIR. Vous savez, vous arrivez le matin, un lundi matin, dans le prétoire, vous entrez en cabine, et dans le banc des accusés, vous avez un accusé. D'une main, il a la Bible, et de l'autre, il a le Coran. Et il déclare, il s'adresse au président de la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il déclare ceci, et je paraphrase. Monsieur le Président, la justice des hommes m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est la justice de Dieu. Je plaide coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre moi. J'ai tué moi-même trois personnes. J'ai assisté au meurtre de onze autres personnes. Je demande à Dieu et aux hommes de me pardonner. Le lendemain, dans le box des témoins, c'est une jeune fille de 24 ans. Elle avait 18 ans à l'époque du génocide. Elle décrit dans le menu détail les viols collectifs qu'elle a subis, dont elle a été victime de la part des interamoués, qui étaient la milice des jeunes au service des forces armées rwandaises. De ces viols est née un enfant. Et cette jeune fille est atteinte de sida. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir comment on se remet après avoir entendu et interprété des témoignages aussi horribles et aussi poignants. Il ne fait aucun doute que tous ces événements survenus au Rwanda pendant le génocide ont marqué les populations africaines, ont laissé une cicatrice béante sur le continent africain. Mais ces événements ont également laissé un impact considérable sur la vie de ceux qui ont travaillé, comme nous, lors des audiences du Tribunal pénal international pour le Rwanda. On nous dit, et nous le savons, que les interprètes et les traducteurs transmettent avec la plus grande fidélité et la plus grande exactitude, en toute neutralité, ce qu'ils entendent, ce que les autres sont en train de dire. Ils le traduisent fidèlement. Et on se pose la question de savoir, est-ce qu'il en est de même dans le cadre de l'interprétation communautaire, en situation de justice pénale, d'éducation, de santé, dans le travail social, le domaine humanitaire. Les interprètes doivent personnifier toutes sortes de participants aux interactions, à la communication, comme par exemple des victimes, des témoins, des tueurs, des assassins, des procureurs, des avocats de la défense, et parfois tout cela au cours d'une seule interaction communicative. Ils sont la voix de ces personnes. Ils interviennent à la première personne dans ces histoires, en particulier dans le cadre des tribunaux. « J'ai tué, j'ai violé, j'ai été violé, j'ai massacré, j'ai battu, j'ai été poignardé, j'ai été victime de violences sexuelles, j'ai été battu, mon enfant a été découpé en morceaux devant moi, ma mère a été enterrée vivante, ma femme enceinte a été violée et éventrée sous mes yeux. » Ils ne disent pas « le témoin ou l'accusé est en train de dire que son enfant, non, c'est à la première personne. » Les témoignages étaient traumatisants. On avait affaire tous les jours à des meurtres, à des assassinats, à des viols, des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité. Tous nos sens étaient en éveil tout le temps, cinq jours par semaine. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Au début, ces récits que j'entendais étaient tellement horribles que je me demandais si j'allais tenir le coup. Par moment, je me posais même la question de savoir si les témoins n'affabulaient pas, s'ils n'étaient pas en train d'exagérer. Ce n'était tout simplement pas possible. Et puis, au bout d'un certain temps, je ne ressentais plus rien. Je répétais sans émotion tout ce que j'entendais. J'étais comme anesthésié. Je ne ressentais plus rien. Je ne me sentais pas concerné. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, que les problèmes ont commencé. Je me suis rendu compte que j'étais épuisé, stressé, déprimé, frustré, habité par un sentiment de peur, que je passais des nuits blanches, je souffrais de maux de tête chroniques. C'est vrai, en raison de la charge de travail, mais surtout à cause de tous ces récits horribles de victimes, de témoins, toutes ces images graphiques, toutes ces photos, toutes ces séquences vidéo. Et pire encore, le fait que je personnifiais la victime, le tueur, le juge, l'avocat de la défense. Quand ils tuaient, je tuais. Quand ils étaient violés, j'étais violé. Quand ils décrivaient comment ils avaient vu des personnes découpées en morceaux, je le voyais. Lorsque des bébés étaient découpés en morceaux, ébouillantés sous les yeux de leurs parents, c'était mes enfants, mes bébés, et je les voyais mourir. Je ressentais la douleur. Et cette douleur persistait et les images me hantaient. J'étais devenu l'une des victimes. Je ressentais tout ce que ces personnes ressentaient. J'étais devenu un tueur qui confessait ces crimes en termes sanglants et je réagissais à ces récits. Le pire des scénarios, c'était la description des viols collectifs dans lesquels les victimes étaient si gravement et violemment mutilées puis tuées. Alors, j'ai eu un certain nombre de problèmes. Je vous en ai déjà parlé. Je vivais un traumatisme indirect. J'y réagissais physiquement, émotionnellement, de manière très négative. Et j'ai été affecté de façon tellement aiguë que mon corps avait développé un mécanisme de protection. La douleur que je ressentais était tellement forte que je n'arrivais plus à travailler. Je n'arrivais même plus à couvrir des audiences. Le traumatisme était psychologique. Je m'isolais, j'avais des insomnies, j'étais irritable. Le traumatisme était émotionnel. J'étais colérique. J'avais une tristesse profonde, des larmes fréquentes. Je n'arrivais plus à supporter toutes ces histoires. J'étais profondément touché par un certain nombre d'histoires que j'entendais. Le traumatisme était physique. J'avais de la chair de poule. Je paniquais lorsqu'on évoquait une mort violente, un meurtre, un décès suite à un accident. J'étais constamment fatigué, épuisé. Parfois, j'étais boulimique et parfois, j'étais anorexique. J'avais des maux de tête. J'ai même développé une hypertension artérielle. Le traumatisme était professionnel parce que tout cela est de nature à affecter la qualité et la quantité du travail. Je travaillais pratiquement sous la contrainte. Pendant ma demi-heure de repos, je n'écoutais pas. Je sortais de cabine. Je perdais donc une partie des interactions dans le prétoire. Pourtant, nous sommes là pour faire un travail d'équipe. Le traumatisme était spirituel. Je me suis demandé où était Dieu pendant les génocides. Qui était Dieu à la fin ? Et si Dieu était bon ? Comment avait-il permis que de telles atrocités puissent se produire ? Je remettais tout en question. J'étais méfiante à l'égard de tous ces chefs spirituels, les prêtres, les pasteurs, qui avaient permis des massacres dans des églises et qui, parfois, y avaient participé. Alors, il ressort de travaux de recherche que la plupart des juges qui travaillent dans ce type de tribunaux subissent un traumatisme indirect. dans le cadre de leur travail, ils devraient donc comprendre qu'il en est de même pour les interprètes. Puisque nous ségeons dans les mêmes salles d'audience, nous sommes donc confrontés à des défis similaires. Le traumatisme vicarian est donc un risque professionnel pour l'interprète dans les procédures pénales et doit être traité comme tel. Et nous devons bénéficier de la même attention que l'on accorde à ces juges. Alors, nous pensons, selon ce que nous avons vécu au tribunal, que le traumatisme vicarian, si les interprètes, peut être exacerbé par des facteurs personnels. C'est vrai. Des circonstances personnelles passées au présent, ainsi que des circonstances familiales. Les personnes ayant des problèmes familiaux, ceux qui sont susceptibles de développer plus facilement un traumatisme vicarian, ceux qui ont des problèmes de consommation d'alcool, une tendance à l'infidélité, ceux qui battent leurs partenaires ou sont battus par leurs partenaires, ceux qui ont une enfance difficile ou ceux qui viennent des foyers dysfonctionnels, ceux qui ont une santé fragile, ceux qui sont jeunes dans la profession. Et j'insiste sur la jeunesse dans la profession parce que c'est bien de gagner de l'argent, c'est bien de penser qu'on est recruté par les Nations Unies et qu'on a atteint le sommet, mais il faut faire attention parce que ceci peut se faire au risque de notre santé. De nombreux facteurs doivent être tenus en compte puisque les interprètes ne sont pas formés pour travailler dans de telles conditions. Au TPIR, il n'existait pas de mécanisme de soutien pour traiter de ces questions, pour aider les interprètes. Nous n'avions pas de thérapeute, de psychiatre, de psychologue, il n'y avait rien. Nous avons donc dû nous reconstruire tout seuls. Nous avons dû travailler sur nous-mêmes et retrouver notre équilibre, retrouver le sommeil, retrouver le sourire. Nous avons dû travailler nous-mêmes. Moi, je pense, j'ai failli dire que j'ai pu m'en sortir, je pense m'en être sorti grâce au soutien de ma famille. Je me suis reprise en main, je me suis mis au jardinage, j'ai repris le sport, j'ai renoué avec ma vie spirituelle, j'ai décidé de laisser les affaires du bureau au bureau, de ne pas les ramener à la maison et ça a fait quand même une certaine différence. Je voudrais m'adresser ici aux jeunes interprètes, leur dire qu'il est normal de dire non, que nous avons le droit d'exiger de l'aide, de l'assistance, qu'on mette en place des structures pour nous aider lorsque nous travaillons dans ce genre de situation. Nous ne pouvons pas subir jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après mois, ce traumatisme parce qu'à un moment donné, la corde risque de casser. Il faut demander de l'aide, il faut pouvoir être aidé et il faut aussi savoir dire non. Si on pense qu'on n'aura pas la force de pouvoir subir toutes ces atrocités, de pouvoir les vivre. Personnellement, je ne peux pas dire que je m'en suis sorti à 100%, mais je pense que le simple fait de reconnaître qu'il y a eu un problème est déjà très important. Comment est-ce que cela se manifeste maintenant aujourd'hui dans ma vie quotidienne? Je ne peux pas vous le dire. L'avenir est une zone inconnue quand on est passé par ce genre de choses. On n'en sort pas indemne. Le savoir peut atténuer le traumatisme, du moins, je l'espère. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et demander à tout un chacun de faire attention parce que la lisière est tenue entre ce que nous vivons et ce que nous pouvons devenir dans l'avenir. Je vous remercie. Merci. Merci.